Fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Cet événement a constitué une occasion précieuse pour renforcer les relations commerciales entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, tout en abordant les principaux défis qui freinent encore les échanges commerciaux entre ces régions. Le Forum a également discuté des solutions de financement pour les petites et moyennes entreprises en Afrique et des obstacles au commerce extérieur entre l'Europe et l'Afrique, dans le but d'ouvrir de nouvelles perspectives pour des partenariats durables et bénéfiques pour toutes les parties concernées. Lors de sa présentation, le directeur général du FPI a mis en lumière les actions menées par le Fonds en matière de développement industriel et de réhabilitation des infrastructures visant à attirer les investisseurs. Bertha Moudimou a également appelé la diaspora à jouer un rôle clé dans le développement de l'Afrique et plus particulièrement de la RDC, en soulignant que le FPI continuera à soutenir le financement de l'industrie locale. La diaspora qui a besoin d'investir doit rentrer en Afrique et commencer petit à petit à développer des activités qui peuvent faire avancer l'Afrique et non pas l'investissement. Dans tous les cas, il n'y a pas une option à imposer. Je laisse à chacun et à chacune de pouvoir entamer la démarche dans le sens qu'il souhaite. L'honorable Vicky Katoumoua Moukalai, la présidente du conseil d'administration du FPI, a évoqué devant des opérateurs économiques d'Europe et d'Afrique les projets clés financés par le FPI en République de Mogatico du Congo, soulignant leur impact positif sur le développement du pays et les défis à relever pour attirer plus d'investisseurs. Nous, en tant que FPI, nous avons expliqué notre mode de financement, comment nous finançons. Le financement s'est fait à court, moyen terme. Il y a aussi des subventions qui sont rattachées au prêt que nous accordons. Je vais leur expliquer comment le conseil d'administration agit. D'abord, les différents organes du FPI, le conseil d'administration, la direction générale, le commissaire au compte. Et aussi, lorsque nous décidons de votre conseil d'administration, le dossier doit être approuvé par le ministre de Futel. Mais sinon, c'était important qu'on puisse participer à cette séance où nous avons tiré un plus qui a expliqué la connectivité entre les différents acteurs. Le forum Europe Africa Investment a été essentiel pour inciter les investisseurs à s'intéresser de la RDC, l'engagement du directeur général et de la présidente du conseil d'administration du FPI montre une volonté de rendre le pays plus attractif pour les investissements, favorisant ainsi le développement économique durable. Fond des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets